Danser autour du verre sapin en se frappant dans les mains Oui, bonjour, moi, Mike Romero, on est là pour un autre unboxing. Je ne me rappelle plus du chiffre, j'ai perdu le compte, mais ce n'est pas grave. Au moment du montage, je vais l'identifier en tant que tel. Par contre, oui, j'avais plusieurs boîtes et là, la majorité sont arrivées vers la fin du mois. Donc, on déborde en décembre, mais pour le mois de novembre, j'avais des gens, je m'attendais à recevoir la Legion of Collectors Super Geek Box, que je suis abonné plus qu'un mois. Donc, ensuite, la Marvel Crate, il fallait que je l'essaie, on l'a vu déjà. La Loot à court avec le Thames Street Fighter, que je voulais essayer aussi. Ensuite, nous avions Loot Crate, qui a spoilé un peu la figurine. Spoilé un peu, je l'ai complètement dévoilé. Donc, je n'ai pas pu résister, je l'ai pris. The Collector Case avec son thème The Future, avec la possibilité d'avoir une signature de Christopher Lloyd, Docteur Emmett Brown, de Back to the Future. Donc, j'espère vraiment l'avoir. C'était la raison par laquelle j'ai craqué. En plus de Geek Phil, qui m'a offert une boîte gratuite pour le mois de novembre. Donc, je l'ai pris. Licence me disait Game of Thrones, si je me souviens bien. Le reste, c'est plutôt vague. Donc, oui, je l'ai pris. C'est gratuit, je devais payer les shipping seulement. Ça ne m'a revenu même pas à 15$ américain. Donc, oui, beaucoup de boîtes. J'attends encore Geek Phil, Super Geek Box, qui ont... J'avais aussi pris la Stanley Limited Edition Block, de Nerd Block. Mais celle-là va travailler seulement à la mi-janvier. Donc, on prend le boxing en janvier pour celle-là. Et la VMAX Happy Anniversary, ou Happy Birthday, de VZoneGeek, la boîte française que je boxe sur la chaîne. J'en ai pas un boxeur d'autres françaises. Donc, que j'ai craqué, vraiment. Ils ont teasé un peu. Ça m'a vraiment venu chercher. Je l'ai pris. Par contre, ils sont encore en train d'assembler. Donc, je m'imagine que ça devrait être envoyé vers décembre. Alors, j'espère que le rush des bureaux de poste de décembre ne va pas trop retarder la boîte. Sinon, peut-être en janvier. Et on verra rendu là. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Je ne m'inquiète pas. Je leur fais entièrement confiance. Donc, aujourd'hui, on est là pour l'homboxing de Collector's Case. Le thème, comme je l'ai dit tantôt. El futuro. C'est ça, Sancho. The future. Avec la possibilité d'avoir une photo signée de Christopher Lloyd, Doc Emmett Brown, Back to the future. C'est vraiment ça qui m'a fait craquer. Puis, je dois avouer que j'hésitais entre The Sure Think, que je rappelle. C'est la boîte qui coûte presque le tri ou du prix et qui vous garantit la signature, en fait. Tous les bonus, vous les avez dans la boîte. Par contre, l'autre, qui n'est pas le Sure Think, c'est une boîte sur 10, je ne me souviens plus. Regis, il peut nous dire. Voilà, c'est aléatoire. Donc, on ne sait pas si on a les bonus ou quels bonus on a, quels bonus on n'a pas. Donc, c'est tout dans la boîte. Par contre, je pense qu'ils garantissaient deux Funko Pop. The future. J'espère vraiment que ce n'est pas Doctor Who. Parce que ce n'est pas une série qui m'a vraiment fait accrocher. Par contre, Back to the future, je les ai pratiquement tous. Il manque juste le Ride. Mais je ne suis pas très très Ride dans les Pop. donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est. Bon. Mais, ne tardons plus. Allons vers le Boxing. Voyons voir. Et comme à l'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant de regarder moi-même. Voilà. la rete pleine à craquer. Donc. Ah oui, il y a... J'avais oublié. Il y a les feuilles. Donc, attention, je vous montre. Voilà. Donc, moi, je ne regarde pas. Je n'ai plus le T-shirt. Je vais essayer de le prendre. Voilà. T-shirt de... Parlante du loup Dr. Emmett Burnett Prizes. C'est en fait le... 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 Le circuit de... De la DeLorean. L'aventure qu'ils utilisent pour voyager dans le temps. Donc... Ouais, ça aurait pu être quelque chose de mieux. Par contre, c'est très... C'est comme un blueprint. Donc, très discret. Seulement les fans pourront vraiment... Reconnaître. J'aime bien. C'est... C'est assez discret. Et je n'ai pas de T-shirt Back to the Future dans le temps que j'y pense. Donc, euh... Oui, c'est... Il est le bienvenu. Je le sens ici. Un jeu de dé. Ouais, bien, un jeu de société. Je vous rappelle que... The Collector's Case nous avait donné deux jeux de société le mois passé pour le mois d'octobre. Et là, il reste d'y avoir avec un jeu de dé Back to the Future Out of Time. Donc, il y a 50 cartes. Wow. OK. Oui, oui, oui. Ça, oui. Je suis très content. C'est en plus une licence très connue Back to the Future. Ce n'est pas un rip-off. C'est vraiment le... la licence. Donc, je pense que je sens les pop. Je vais essayer de les garder pour la fin. J'ai une mini-kins, mini-figure. Oh, d'accord. C'est les... Garbage Kids. Une série américaine, en fait, qui faisait un peu... un peu la parodie, si on peut dire, de Cabbage Kids, des bébés qui venaient dans des choux. Eux autres, ils les mettaient dans des positions vraiment... questionnables. Ici, c'est la... c'est la série. Donc, je ne sais pas si je devrais l'ouvrir. Mais je vais l'ouvrir pour vous le montrer. C'est sûr que c'est toujours fauche que je ne peux pas vous le montrer à le genre. Donc, s'il est déjà apparu, c'est que je l'ai ouvert. Voilà. D'accord. Ce n'est pas des figurines, c'est... Je m'attendais à des... Mystery Mini. Voilà. Au moins, la taille de Mystery Mini. Là, on a deux vraiment petits. Il y en a un qui n'est même pas peint. donc, on dirait presque un prototype. Et l'autre, ben... Ouais. Ce n'est pas wow. Ils vous le décrivent. Richie Wretch est constantly on the verge of getting sick. Mais... sur la... On voit qu'il y a un petit teint vert. Son... son vomi, il est beige. Ici, tout est vert. donc... Non, pas très fort. Lui, il est complètement bleu. Donc, il n'y a pas de... Alors qu'ici, on voit que bleu, c'est seulement son t-shirt et son pantalon. Normalement, on peut revoir sa culotte blanche par-dessus le pantalon bleu. Et sa cape rouge, là, non. Non, non, non. Rien. Not nerd. Not nerd can tell you the name of every hero. Donc, c'est... C'est un petit geek. Non. Pourquoi je suis... Non. Déçu. Ce n'est pas des figurines wow. Malheureusement. Tant pis. On continue. Oh, il y en a eu deux. Lui, il y en a eu deux. On va voir. Quand c'est vous, lui, il y en a un à couleur, l'autre non. Donc là, la peinture est pas fameuse. C'est du... C'est comme du caoutchouc. Donc, on peut les bouger. Donc, lui, c'est DJ. DJ has a head for music, but it gets annoying when he shows his own name over it. Ok. L'autre discours. Stand alive. This could die long before stand alive. Bon. Non. Non, non. Ce n'est pas pour moi. Donc là, il reste le peint. Call lector's cage. Je crois que c'est le premier pin. La dernière boîte n'avait pas de pins. The collector's case. Très, très bien. Bon. On revient. C'est bon. Je suis presque content de voir un pin sur avoir mis ça. Donc, on y va. Avec les pâtes. Oh. Cosmo. The Guardians of the Galaxy. Wow. Wow. Ben. Moi, je l'avais déjà. Je l'ai sorti. Je l'ai acheté quand c'est sorti. Donc là, wow. Vraiment. Wow. Très, très fort. Ils sont allés vraiment fort. J'ai hâte de voir le deuxième. Dr. Herman Brown que j'ai déjà. Évidemment, là-bas, t'es un peu abîmé, malheureusement. Donc, ben, c'est ça. Pas pire. Pas pire. Pas pire. D'accord. Je vois ici comme un comic. Oh. Non. Ah. Un protecteur pour les papes. Très bien pensé. Très, très bien. OK. Ici, non-sport update. Un comic. Rock 1. A Star Wars story. D'accord. Ouais, un petit comic. Pour parler de Star Wars, c'est qu'on parlait de Doctor Who. J'essaie de voir si c'est pas. Non, on dirait pas que ça soit exclusif à The Collector's Case. Et c'est tout. Malheureusement, pas de signature pour moi. Donc, pas cette fois-ci. Ça aurait été cool par contre. Parce que j'ai tous les films de Back to the Future. J'ai tous les pop. J'ai même la voiture en miniature. Je pense que c'est une Hot Wheels de Lorient. J'aurais aimé mettre ça en photo avec sa signature. Mais bon. Donc, voilà. une botte un peu plus... Un peu en dessous de celle d'Octobre d'après moi. Magazine. C'est pas vraiment un comics. Donc, c'est OK. Par contre, deux figures et une pop. Malheureusement, deux que j'ai déjà. Une commune et une exclusive. donc ça, c'est cool quand même. Par contre, deux que j'ai déjà. Les Minkins, Minikins. Non. Je dis non. Le Pins. C'est quand même intéressant. C'est un gros Pins de collector's case. Classique. Bien. Jus de société. Oui. J'adore. Plus le T-shirt. Oui, c'est une bonne boîte. quand même une petite coche en dessous. Juste en dessous de celle d'Octobre. Par contre, c'est une très belle boîte quand même. Je ne la prendrai pas en novembre. En décembre, malheureusement. On verra. Peut-être en janvier qu'est-ce que ça annonce. Si je dois choisir un item dans la boîte, j'y vais avec le jeu de société puisque les pop, je les avais déjà. Donc, haut la main, jeu de société, Back to the Future. Je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair que moi, l'article que j'ai le moins aimé, c'est les mannequins. Mais je veux savoir, vous, l'article que vous avez préféré et celui que vous avez aimé le moins. Je vous rappelle qu'on a eu un T-shirt, Back to the Future, c'est un blueprint, avec deux Funko Pop, un de Dr. Emmett Brown et l'autre de Cosmo, des Guardians of the Galaxy, des jeux de société, le Pins, le magazine et les mannequins. Donc, je veux le savoir, dites-moi-le dans les commentaires, l'article que vous avez le plus aimé, celui que vous avez aimé le moins. Et, comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, lâchez un pouce en l'air, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé. Oh, juste avant, Sancho, Hein? Quoi? Il a oublié? Toi, t'as oublié. Félicitations à Ronan qui a remporté la Romero Box Disney Classes. La Romero Box on faisait tirer le mois de novembre. C'est lui qui l'a remporté. Il y a eu un petit glitch, un petit bug, il y a eu deux sites en finale et les deux l'ont déclaré vainqueur. Donc, c'est incontestable. Ronan, félicitations. Il a réclamé son dû. On est en train d'arranger les derniers petits détails. Mes collaborateurs sont déjà tous à l'oeuvre pour remplir la boîte comme il faut. Encore en négociation avec Boutique Québec, pour voir si on met un ou deux t-shirts. Ça va dépendre, en fait, du design qu'on optera pour... Mais le design dépend aussi des autres collaborateurs pour ce qu'ils sont capable de mettre. On va essayer de répéter le moins possible de licences. C'est sûr que c'est dur. Par contre, on fait de notre mieux et j'espère que ça va te plaire. On t'en va ça aussi tôt que possible. constitue 2-3 semaines donc on va essayer de respecter ça ou avant si possible. Donc, félicitations à Ronan encore une fois et pour l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Sous-le-quille Dans les voies Sous-le-lit Tup 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 Sous-le-lis Sous-le-lis Sous-titrage ST' 501